A quoi sert une chanson si elle est désarmée ? C'était le premier, le premier spectacle de la saison proposé par l'Office Municipal de la Culture à l'Espace Culturel de Romba ce dimanche 12 septembre. Et pour ouvrir le bal, c'est la chorale Tiffnot qui est montée sur les planches. Un spectacle d'une heure composé de chansons bien sûr, mais aussi d'interviews. C'est l'originalité de ce spectacle intitulé A quoi sert une chanson ? Une question qui prend tout son sens en cette période de reprise culturelle. La chanson ça sert à égayer la vie, ça jalonne toute la vie pour moi. Dirigée par Mylène Villot, m'accompagnée d'Axel Colombo, les choristes ont interprété une série de chansons aux airs connus et aux textes engagés de Brassens à Ferrat en passant par Pierre Péret ou Angèle. Retrouvez dans cette actu des extraits de ce spectacle et rendez-vous sur la chaîne Youtube de Romba Télévisions pour découvrir son intégralité. Et toute l'équipe de l'OMC vous donne déjà rendez-vous le vendredi 24 septembre pour assister au concert de blues des Trois Kings, billetterie dans les réseaux habituels. A quoi sert une chanson au ciel et des armées ? A ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je vous êtes utile, un livret à chanter. Il y a quelques années, Julien Clerc disait « à quoi sert une chanson si elle est désarmée ? » Je pense que c'est tout à fait ça. Une chanson, c'est une sorte d'arme pacifique pour dire les choses. Pour ceux qui la font, ça peut servir à faire sortir des choses et à ceux qui l'écoutent, ça peut leur faire découvrir des choses, revivre des choses, souvenir. Une chanson, ça peut dans un premier temps simplement servir à divertir. Une chanson, ça sert aussi à accompagner, à évoquer un souvenir, à marquer une étape dans sa vie. Les chansons qui rappellent de bons ou de mauvais souvenirs, je pense que c'est en fonction de l'humeur. Donc il va y avoir une chanson ou une autre qui va passer et puis si l'humeur est dans, même si c'est un mauvais souvenir, je vais l'écouter. Et si vraiment, je suis morose, donc je zappe. Et une chanson qui rappelle un bon souvenir, morose ou pas morose, on se dit ça fait du bien et puis on monte le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, une chanson, ça sert à partager. Une chanson, ça sert surtout à émouvoir, ça sert à donner du bonheur, donner du plaisir. Une chanson, ça sert à donner du plaisir à ceux qui la chantent, à ceux qui l'écoutent. La chanson, ça sert à donner du bonheur, ça sert à donner du bonheur, ça sert à donner du bonheur. La chanson, ça sert à donner du bonheur, ça sert à donner du bonheur, ça sert à donner du bonheur. La chanson, ça sert à donner du bonheur. La chanson, ça sert à donner du bonheur. Pour moi, une chanson, ça sert à déstresser. Quand tu l'écoutes, tu es dans ta bulle, tu es dans ton monde, tu oublies tous tes problèmes et tu te concentres sur les paroles de la musique, sur le tempo. Du coup, pour moi, une chanson, ça sert à déstresser, à être dans notre bulle, dans notre monde. Pour moi, une chanson, ça sert à exprimer ses émotions, ça sert à raconter des histoires. On associe certaines musiques à certaines histoires et ça nous apporte beaucoup de sentiments qu'on ne peut pas forcément ressentir avec d'autres choses. La chanson, ça sert à donner du bonheur. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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